Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser de différentes façons la fonction RechercheV. Nous sommes ici en présence d'un document qui contient des données simples sur des véhicules et nous souhaitons, grâce à des recoupements avec une autre liste de données ici, déterminer le nombre de véhicules qui ont été réparés ou non et également une répartition par année pour déterminer la répartition des ventes de véhicules. Tout d'abord, partons d'un document vierge. Ici, nous avons la liste des véhicules vendus et ici, la liste des véhicules réparés. Ce que nous souhaitons retourner ici en colonne C, c'est déterminer si le véhicule présent en colonne A a été réparé ou non. Pour faire cela, c'est très simple, il suffit d'utiliser la fonction RechercheV. Quelle est la valeur que nous souhaitons rechercher ? C'est celle-ci. Et nous souhaitons vérifier que cette information est présente ou non dans la colonne A de l'onglet véhicules réparés. Je verrouille avec la touche F4. Donc, quelle est la colonne que je veux comparer ? Tout simplement la première, parce que je n'ai sélectionné qu'une colonne. Donc, 1. Et enfin, j'indique que mon paramètre est faux, c'est-à-dire que je veux une recherche exacte. Et là, Excel me retourne N1, non available. Donc, ça signifie que cette information, ce code de véhicule, n'est pas présent dans l'onglet véhicules réparés. Autrement dit, ce véhicule n'a jamais eu d'intervention. Maintenant, si je recopie cette formule en double-cliquant ici sur la poignée de recopie, là, j'obtiens une liste d'informations qui me dit quand le véhicule ici est déclaré, ça veut dire qu'il a été réparé, et ici, N1, non. Donc, plutôt que de présenter une liste de données simplement avec la fonction RechercheV, je vais utiliser une nouvelle fonction d'Excel 2013, qui est la fonction Non, Si, Non, Disp. Alors, comment fonctionne cette nouvelle fonction ? OK, Si, Non, Disp. Donc, je n'ai besoin que de deux informations. La valeur et ce que je veux retourner quand le retour est Na. Par quoi dois-je remplir valeur ? Eh bien, tout simplement, par ma formule de recherche, que je recopie ici. Égale Si, Non, Disp. Je recopie ma formule. Et que se passe-t-il si c'est Na ? Je vais tout simplement appliquer la valeur 1. Donc, ici, vous pouvez voir que la fonction D2 me retourne 1, si je la recopie un petit peu plus bas. Quand le véhicule est connu, c'est son code qui apparaît. Donc, je recopie cette formule jusqu'en bas de mon document. Cette fois-ci, j'utilise les raccourcis clavier. Et nous obtenons donc une liste d'informations, soit des codes, soit des 1. Donc, maintenant, si je veux connaître le nombre de véhicules qui n'ont jamais eu de réparation, il me suffit de faire la somme de la colonne D. Et j'obtiens 8 567 véhicules qui n'ont jamais été réparés. Maintenant, pour connaître le nombre de véhicules qui, eux, ont été réparés, tout simplement, je vais faire la soustraction entre le nombre total de véhicules, moins cette information, égale nombre val de la colonne A, moins, et j'obtiens 5 252 véhicules qui ont déjà eu au moins une fois une réparation. Maintenant, nous souhaitons déterminer le type d'énergie pour chacun des véhicules. Alors, sur un véhicule comme celui-là, donc le code, les six caractères ici correspondent à un type bien précis qui vous est retourné dans le troisième onglet. Donc, il faut maintenant associer uniquement ce code pour retourner le type, ici, de modèle et de motorisation. Comment nous allons procéder ? Nous allons encore une fois faire une recherche. Mais cette fois-ci, ce que nous souhaitons rechercher, c'est uniquement les caractères contenus à l'intérieur de cette chaîne. Donc, nous allons utiliser la fonction sous-texte. Le texte, c'est celui-ci. Quel est mon numéro de départ ? C'est le quatrième caractère sur une longueur de six caractères. Voilà la valeur qui est à rechercher. Quel est mon tableau de référence ? C'est ce document-ci. Je sélectionne les deux colonnes. Point-virgule. Je vais retourner les informations qui sont en deuxième colonne. Et toujours une recherche exacte, c'est-à-dire faux ou zéro. Voilà. Donc, ce véhicule correspond à une 206 diesel. Je recopie cette formule jusqu'en bas pour obtenir la liste des énergies pour chacun des modèles. Bien. Maintenant, je veux réaliser un croisement entre les années de garantie et le type de modérisation, pour savoir les ventes. Dans un premier temps, je vais extraire les années grâce à la fonction année de la date de garantie. Je recopie la formule. Double-clic. Maintenant, je vais réaliser une extraction pour n'oublier aucune année. Je recopie, ctrl-c, la colonne F et en colonne H, je fais un collage spécial en valeur. Puis, une extraction sans doublon. Et je trie ces informations. Ensuite, en en-tête, j'indique que j'ai des 206 diesel ou des 206 essences. Et maintenant, je vais croiser ces deux informations grâce à la fonction nombre.6.ens. La première plage de critères, c'est la colonne F F4 et le critère que je cherche, c'est celui-ci. Et je verrouille cette fois-ci sur la colonne uniquement. Deuxième critère, le type de modèle. Donc la colonne E. Il est indispensable, quand vous utilisez la fonction nombre.6.ens, d'avoir systématiquement la même dimension entre vos différentes plages de critères. Et ici, critère en ligne 1. Et je verrouille uniquement sur la ligne 1. Voilà. Donc, un véhicule a été acheté en 2002. Je copie, je recolle, ici, entrée. Et voilà. J'ai déterminé exactement le nombre de véhicules vendus en fonction du type d'énergie. je vous remercie. Je vous remercie. Merci.